Head activation You can activate the self-learning program I implemented yesterday And we are connected Fetch the file about the sponsoring with DJI RT please Pour info, DJI RT c'est une entreprise de software qui travaille sur pas mal de domaines essentiellement lié à la vidéo, à la création de contenu et la gestion de fichiers Dans cette vidéo, notre sponsor nous invite à nous intéresser à Videoproc qui a la fonction de conversion H.265 vers H.264 Please gather working fire as I explain the situation to our audience Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un fichier MP4 On en utilise tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment comment c'est fait, à quoi ça sert On va s'intéresser très spécifiquement à la fonction H.265, H.264, la HEVC, High Efficiency Video Coding, tout ça tout ça Pour ceux qui sont intéressés par juste la fonction de conversion, je vous invite à aller plus loin dans la vidéo Comme ça vous allez directement sur la fonction pratique pour savoir exactement comment faire Quand on fait de la vidéo professionnelle, comme moi, on se retrouve à devoir connaître les particularités de chaque type de fichier qu'on va recevoir pour pouvoir composer notre timeline du mieux qu'on peut Pourquoi ? Parce que la timeline elle va arriver, on va la configurer pour avoir par exemple un 24 fps en H.265, admettons Mais on n'est pas forcément sûr que tous les fichiers qu'on va recevoir sont compatibles avec ce format-là Ce qui est donc intéressant de faire, c'est d'utiliser un programme auxiliaire avec lequel on va pouvoir convertir chacun des fichiers au format le plus compatible et donc un petit peu trouver un dénominateur commun à chacun des fichiers pour être sûr qu'il n'y ait pas de glitch à la fin au render quand on va envoyer le fichier final au client La problématique de devoir convertir un fichier H.265 vers H.264 n'est pas exclusivement lié à ma fonction de vidéaste mais simplement au fait que pour pouvoir lire un fichier H.265 il faut des appareils qui sont compatibles avec le codec Si vous regardez directement des fichiers MP4 sur vos écrans, sur vos lecteurs DVD, sur vos playstation, sur vos smartphones ils ne sont pas tous compatibles avec le codec H.265 tout simplement parce que ce codec a été implémenté dans les dernières générations par exemple de smartphone Je pense à l'iPhone 11 par exemple qui permet le HEVC, le High Efficiency Video Coding qui permet donc d'enregistrer des fichiers 4K voire 8K dans un format plus compressé donc plus de volume en termes de temps dans votre disque dur SSD interne qui est dans votre smartphone très limité en espace au lieu de tout enregistrer au format le plus compatible que l'iPhone propose également mais qui est 4 fois plus lourd Le H.264 devient donc progressivement obsolète par rapport à sa lourdeur et le H.265 vient le remplacer progressivement et c'est là que DJI Arty avec Vidéoproc vous propose de pouvoir convertir à volonté ces fichiers pouvoir enregistrer un maximum de fichiers pendant que vous êtes en promenade avec votre smartphone Ce qui est intéressant avec Vidéoproc c'est que vous pouvez directement prendre le fichier qui vous intéresse tel qu'il est, au format qu'il est et le convertir au fichier que vous voulez Essentiellement aujourd'hui la problématique c'est le H.265 qui sort de vos smartphones nouvelle génération et le fichier H.264 dont vous avez besoin pour pouvoir lire ce fichier avec tous vos lecteurs selon vos besoins Pour la petite histoire, en 2013 le format de fichier HEVC a été proposé en même temps que l'arrivée de la 4K sur les appareils du tout à chacun Pourquoi ? Parce que le MP4 d'origine H.264 est beaucoup trop lourd et prend beaucoup trop de place pour le stockage mais aussi pour l'import et l'export sur les réseaux En effet le H.265 c'est essentiellement un format lié au streaming que ce soit en hub pour des youtubeurs par exemple qui vont maintenant uploader leur fichier en H.265 tout simplement parce que ça leur coûte moins cher en gigabyte sur leur abonnement mais aussi ça va beaucoup plus vite par rapport à leur connexion s'ils sont encore sous ADSL et qu'ils n'ont pas la fibre c'est très long d'exporter des fichiers qui font maintenant pour moi par exemple des fois 20 gigas Donc le H.265 vient sauver la mise en compressant pratiquement x4 voire x5 les fichiers pour garder la même qualité Mais ce H.265 quand il est généreux directement par votre appareil devient problématique pour la lecture sur d'autres appareils qui ne sont pas compatibles Dans l'iOS de l'iPhone 11 par exemple vous avez la possibilité de choisir entre le HEVC l'incorporation d'images directement au format le plus compact pour pouvoir enregistrer un maximum pendant vos vacances par exemple sans avoir besoin de toujours transférer les fichiers sur votre ordinateur mais vous avez aussi la possibilité de rester au format le plus compatible qui est 4 fois plus lourd Donc ce que vous allez faire quand vous êtes en vacances c'est que vous allez enregistrer en H.265 et quand vous allez rentrer chez vous vous allez sortir vos fichiers et vous allez ouvrir Vidéoproc pour les convertir selon les besoins que vous avez pour faire votre petit montage de vidéos familiales ou tout simplement pour pouvoir montrer vos vidéos à vos amis si vous n'êtes pas monteur Dans la partie pratique qui commence tout de suite on va regarder un petit peu ce qui se passe entre les fichiers H.264 et H.265 que je récupère en export depuis DaVinci Resolve on va les comparer avec un fichier H.265 que j'ai sorti de l'iPhone de ma chérie on va le convertir en H.264 pour voir c'est quoi les différences de format mais surtout le rapport de compatibilité et encore et surtout ce qui nous intéresse le plus c'est de voir quelles sont les pertes visuelles que le programme pourrait engendrer Alors le programme Vidéoproc se présente comme ça avec 4 petits boutons ici vous voyez que de droite à gauche on peut faire du REC enregistrer son écran, c'est du Screen Recording le Downloader vous permet de récupérer des fichiers vidéo sur différentes plateformes réseau Youtube, Facebook et tout le reste le DVD Convert & Backup vous permet de faire des sauvegardes de vos DVD originaux etc etc tout ça on regardera ça plus tard ce qui nous intéresse c'est la fonction du programme qui permet de convertir les fichiers vidéo et de les processer en 4K, 5K, 8K, tout le reste il y a plein de fonctionnalités différentes on va venir ici un petit peu à gauche pour voir un peu les fichiers qu'on va traiter à savoir qu'on a deux fichiers sortis d'AVinci le fichier H.265 ici et le fichier H.264 c'est deux fois le même projet exporté en deux formats différents vous voyez que le H.265 est beaucoup plus léger, 264 MB et que le H.264 est beaucoup plus lourd ici l'image 4258 c'est l'image que j'ai sorti de l'iPhone de ma chérie si on va dans les informations on constate ici qu'il est en HEVC comme on a comme problématique et que donc ce fichier n'est pas compatible avec tous les logiciels de lecture sur les différentes plateformes que vous avez à savoir soit votre smartphone, des tablettes, des télévisions je vous ai dit tout à l'heure votre PlayStation tout ça vous permet de lire des vidéos mais s'il n'y a pas le codec HEVC dedans vous ne pourrez pas le faire là ça devient intéressant donc de convertir ce fichier en MP4 H.264 on va donc tout simplement faire un drag and drop comme d'habitude maintenant il va charger le fichier là ici vous avez donc cette mécanique de codec ici option et là vous allez pouvoir choisir tous les formats et gérer votre vidéo complète vous allez pouvoir la trimer vous allez pouvoir faire des cuts vous allez pouvoir faire des vertical flips si vous voulez complètement changer le fichier selon ce que vous avez besoin résultat vous pouvez garder la haute qualité en mettant en slow le but c'est de garder la qualité le plus haut possible le bitrate mode c'est automatique je vous invite à ne pas trop jouer avec ça si vous y comprenez pas grand chose la source est en 22,97 je vous invite par contre à essayer de matcher les sources de framerate ça vous évitera de la paire on fait un run boum et là il faut attendre que le fichier soit exporté forcément selon la puissance de votre ordinateur ça va plus ou moins vite ensuite une fois que le fichier est sorti en H.264 on va le récupérer ici on va le descendre dans notre fichier original pour voir un petit peu et là on constate que le fichier H.264 est pas plus lourd et même plus léger que le fichier H.265 mais est-ce qu'on perd en qualité vidéo ? je ne pense pas parce qu'en fait on est juste sur un processing un peu différent alors on va regarder un peu comme ça là on a ça je vais juste vérifier qu'on a bien fait les choses H.264, 29,97 on va vraiment le charger et on va relancer on relance ça va être un peu plus long ouais c'est un petit peu plus long non même pas pas forcément on ressort le fichier on a un format de fichier un peu plus élevé donc là on l'avait fait en low et là on l'a fait en high on a pris un peu plus notre temps pour avoir un fichier un petit peu plus lourd on va prendre ce fichier-ci hop bim qui est un fichier donc DaVinci Resolve H.264 vous voyez ici vidéo donc on va le faire partir en H.265 HEVC on va se mettre en high quality on a un fichier en 24 fps à l'origine on va pas le faire partir en 30 on laisse faire le reste on fait DONE et on exporte donc on a le fichier d'origine ici et on a le fichier copie le fichier d'origine il est un petit peu jaune comme ça et ici on prend des blancs en termes de netteté si on regarde au niveau Nvidia ici là sur ce qui est écrit ça se passe plutôt bien qu'en fait il y a une exposition supplémentaire il y a un micro diaphe supplémentaire qui vient ajouter de la lumière et qui vient faire perdre un peu de la matière mais voilà quand on passe d'un format de fichier à un autre format de fichier et qu'on compresse décompresse des fichiers il y a toujours un petit peu de perte maintenant c'est de voir si c'est acceptable ou non et moi je trouve ça très acceptable mon fichier H.265 d'origine de 260 mégas a été transformé en un fichier à 76 mégas donc en haut à droite on a le fichier sortie de vidéoproc en bas à gauche on a le fichier sortie de DaVinci Resolve et si on se met à 8 secondes ici on voit directement donc ce qui s'est passé c'est plus ou moins la même chose que ce qui s'est passé de l'autre côté on perd un petit peu en netteté on perd un petit peu ça éclaircit énormément alors voilà vidéoproc c'est un programme qui simplifie la vie aux gens qui ne sont pas vidéastes professionnels comme moi et qui n'ont pas déjà investi des centaines d'euros dans leur programme d'édition maintenant moi-même j'utilise vidéoproc pour gérer mes fichiers personnellement quand c'est pour du YouTube quand c'est pour des vidéos familiales j'ai tendance à utiliser vidéoproc pour réduire le format des fichiers MP4 que je sors de mon iPhone 7 parce que moi j'ai pas le HEVC sur mon iPhone 7 mais aussi sur le Canon 77D par exemple qui va faire des fichiers 1080p 60fps très lourds et que je vais pouvoir réduire en data sur mes disques durs et ça va permettre de réduire à pratiquement 4 fois le volume réel de ces fichiers c'est là que ça devient intéressant si vous utilisez beaucoup et si vous avez besoin des fonctionnalités supplémentaires c'est un bonus il y a plein de fonctionnalités qui sont liées à vidéoproc qu'on va explorer un petit peu plus dans d'autres vidéos si ça vous intéresse et si DJI Arty me propose de le faire j'avancerai un peu plus loin dans ce programme que je trouve très intéressant voilà cette vidéo se termine j'espère que vous avez appris 2-3 choses I hope he did too et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pas forcément sur vidéoproc ni pour DJI Arty la chaîne se relance c'était Arnaud de la PixFactory à bientôt You can disactivate Sous-titrage Société Radio-Canada